Bon, il faut deux secondes pour que ça marche. Alors ça, vous pouvez le faire, vous, avec un compte Zoom. Un compte Zoom, ça vous coûte 139 euros par an. D'accord ? Si vous ne prenez pas la version gratuite. Allez, 139 euros, vraiment, ça vaut la peine. Et vous avez 100 personnes qui peuvent être avec nous. Et vous pouvez faire ce que je suis en train de faire. Donc, envoyez ça sur... Alors, il y a 20 secondes de décalage, d'ailleurs, entre ce qu'on se dit ici et YouTube. Quelqu'un... Voilà. Vous allez voir, dans quelques secondes, YouTube va se mettre en marche. Regardez, il commence. Ça y est, c'est parti. Voilà. OK. Donc, je reviens. Je disais, je commence. Donc, on va parler du social selling. Et le pourquoi et le comment du social selling. Et je vais commencer par vous présenter les fondamentaux. Les fondations du social selling selon Loïc Simon. D'accord ? Et ce que je vous disais, c'est que vous pouvez retrouver cette présentation. Et d'ailleurs, beaucoup d'autres choses. Dans mon profil, vous voyez ? Dans mon profil, j'ai... On peut mettre en avant un certain nombre de posts ou un certain nombre de présentations ou d'articles. Vous l'avez peut-être vu. Et là-dedans, vous avez, par exemple, cette présentation qui s'appelle le social selling autrement. Et je pense que là, elle est à jour en temps réel puisque c'est directement le Google Doc qui est présenté par LinkedIn ici. Mon Google Doc, celui que je suis en train de vous montrer ici. Ce qui fait aussi que quand je modifie mon Google Doc, c'est évidemment automatiquement modifié dans mon LinkedIn. D'accord ? Donc ça, c'est une fonction assez sympa, je dirais, qui a été rajoutée il y a quelques semaines au niveau du profil. Ce côté qu'on appelle featured. Voilà. Featured. Et là, j'ai mis, par exemple, les éditions parce que je fais un peu de pub pour ces web conférences maintenant. OK ? Voilà. Alors, n'oubliez pas que le plus important pour vous, d'ailleurs, sur votre profil, ce sera ça. Quelles sont vos activités ? C'est ça qui va faire que vous serez reconnu, etc. etc. OK ? Alors, je reviens sur la présentation. Et je vais laisser d'ailleurs, je vais laisser la présentation comme ça. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le social selling, c'est la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour se vendre, pour vendre. Et c'est ma phrase préférée parce que ce n'est pas la peine d'expliquer en 4 ou 5 phrases avec des circonvolutions, l'objectif et puis la nature du social selling. Mais c'est ça, quoi, en fait. C'est l'art et la manière. Ça veut dire que ce n'est pas LinkedIn. C'est n'importe quel réseau social. On peut faire du social selling avec TikTok. On peut faire du social selling avec Snapchat, avec YouTube, avec WhatsApp, évidemment avec Facebook, qui est très utilisé pour les professionnels, évidemment. avec n'importe quel réseau social en fonction, évidemment, de ses objectifs et de sa stratégie. D'accord ? Bon, évidemment qu'il y a deux réseaux sociaux qui sont très en pointe en ce moment en termes de progression et de capacité à s'y faire voir. C'est LinkedIn, d'un côté, qui est en train de monter très rapidement et qui vous permet d'être encore très visible et d'exprimer vraiment qui vous êtes, ce qui est beaucoup plus difficile aujourd'hui sur Instagram ou sur Facebook, peut-être, du fait des algorithmes, du fait que tout le monde y est. Et puis, le deuxième réseau social qui est intéressant pour les créateurs, un peu... Lionel, lui, il fait également du B2C, c'est TikTok qui va monter à toute vitesse. D'accord ? Y compris pour le business, d'ailleurs, mais pas les mêmes types de business. Voilà. Mais c'est l'art et la manière, donc ce n'est pas un réseau social plutôt qu'un autre. Et d'ailleurs, on peut faire du social selling avec le téléphone, avec de l'événementiel, avec WhatsApp, etc. D'accord ? En fait, on parle quand même de réseaux sociaux, mais on les utilise, on ne vend pas sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très important de bien comprendre que social selling ne veut pas dire e-commerce. Social selling veut dire vente plutôt complexe ou achat complexe. Quand on a besoin d'avoir des consultants, des coachs, des indépendants, des dirigeants, des commerciaux, des marketeurs, etc., qui interagissent avec les clients. Pas uniquement des gros hackers sur un modèle de tunnel de vente avec e-commerce derrière. Pas uniquement. On peut aussi utiliser. Souvent, on utilise le social selling lorsqu'on est un commercial, que ce soit chez IBM ou chez Fréquin ou qu'on est nous-mêmes un dirigeant d'une petite entreprise ou un consultant, un coach. Les meilleurs social sellers, d'ailleurs, c'est les consultants, les coachs, les indépendants, les freelancers, les gens comme nous. Plus que les commerciaux, d'ailleurs, des grandes entreprises qui sont souvent muselées par leur direction générale ou par leur marketing ou leur com' par rapport à ce qu'ils peuvent exprimer ou alors par les lois et les régulations qu'il y a dans le domaine bancaire, par exemple, ou dans le domaine de l'assurance. D'accord ? On fait attention à ce qu'on raconte quand on est, par exemple, Hélène Lopez, qui est une spécialiste de la vente qui travaille pour la BNP, mais qui fait du social selling intelligemment. Donc, on utilise les réseaux sociaux. Alors, autre chose qui est importante, le social selling, pour moi, en tout cas, ce n'est pas du marketing. Ce n'est pas de la com'. Ce n'est pas de l'inbound marketing ou de l'outbound marketing. Ce n'est pas de la pub. Ce n'est pas faire utiliser les LinkedIn ads, etc. On peut aussi compléter, évidemment. Il faut avoir une vision globale. On fait du SEO, on fait des ads, on fait un certain nombre de choses quand on est dans une entreprise. mais là, on va utiliser plutôt l'effet réseau que l'effet média. Ce qui est important dans le social selling, c'est le côté réseau du social selling, des réseaux sociaux. Ce n'est pas le côté média. D'accord ? Donc, et l'objectif de ce social selling, ce n'est pas d'avoir des likes, ce n'est pas d'avoir de la visibilité, ce n'est pas d'avoir des followers pour avoir des followers, ce n'est pas simplement de se faire voir. Parce que c'est très facile de faire des posts ou des vidéos ou autre chose dans lesquelles vous aurez beaucoup, beaucoup de visibilité, entre guillemets, ou de lecture ou de vision de votre post. C'est très facile aussi d'acheter des likes bêtement comme certains le font et ils viennent même le faire sur LinkedIn maintenant. Et ça ne sert à rien non plus dans l'optique de social selling. Ce qui est important, l'objectif, c'est de vendre vraiment ce qu'on a à vendre à la fin. Si par exemple, j'ai à vendre des produits et des services, je peux très bien faire plein de choses avec les réseaux sociaux qui ne me feront rien vendre du tout au niveau de mes produits et services. Si je veux vendre l'idée de la sauvegarde de la planète, Greta Thunberg ou autre, si je parle d'autre chose, je pourrais avoir des likes mais je ne vendrais pas mon projet ou ma vision de la sauvegarde de la planète. Donc il faut vraiment penser à la vente. Et tout le monde vend d'ailleurs, y compris Greta Thunberg par exemple. Elle vend des projets, elle vend des idées. Donc c'est ça le social selling. Est-ce que vous avez une question sur la définition du social selling ? C'est bon ? Vous pouvez la mettre en chat ? Non ? Éventuellement, je regarderai le chat de temps en temps. Après, moi ce que je remarque, c'est la manière dont les gens font du social selling aujourd'hui. Alors regardez, ça, c'est la méthode standard que vous utilisez. Enfin non, vous n'utilisez pas toutes ces méthodes mais en général, selon les gens que j'ai en face de moi, vous allez utiliser une ou deux de ces trois méthodes. Peut-être les trois d'ailleurs. Première méthode utilisée par les commerciaux souvent qui ont besoin de faire la prospection et qui sont un petit peu à l'ancienne. Être à l'ancienne, ça ne veut pas dire qu'ils sont vieux. Moi j'ai 64 ans, je ne suis pas un commercial à l'ancienne. D'accord ? Les commerciaux à l'ancienne, c'est les gens qui utilisent uniquement les réseaux sociaux pour faire comme avant, pour travailler comme ils travaillaient il y a 10 ans ou il y a 5 ans ou il y a avant même les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils vont simplement utiliser LinkedIn par exemple ou Facebook ou Twitter pour rechercher des cibles comme ils appellent ça. Vous voyez ? Ah, je recherche mes cibles. Et une fois que j'ai recherché mes cibles, qu'est-ce que je vais faire ? Ah ben je vais les contacter, je vais leur envoyer un email comme on dit dans LinkedIn ou alors je vais leur envoyer une demande de connexion un peu bourrin ou alors je vais le faire de façon plus astucieuse. On n'est pas obligé d'être bourrin. Moi je le fais aussi de temps en temps mais de façon un peu plus qui apporte de la valeur à la personne avec laquelle on veut se connecter. Donc ça c'est une première méthode qui est très utilisée et d'ailleurs je vais vous montrer les gens vont utiliser pour ça très souvent un logiciel que j'ai oublié de démarrer tout à l'heure. Il est là qui s'appelle LinkedIn Sales Navigator. LinkedIn Sales Navigator c'est une des versions payantes de LinkedIn dans lesquelles vous pouvez avoir vous pouvez faire des recherches. Par exemple on va chercher je ne sais pas quoi les directeurs financiers. vous allez pouvoir faire des recherches avec plein de filtres. Excusez-moi ma version est en anglais ici parce que hier j'ai fait un cours à des internationaux donc j'ai oublié de remettre ma version de LinkedIn en français. Demain elle sera en français. Donc vous voyez ici on peut utiliser plein de filtres pour pouvoir choisir nos cibles quand on est commercial. D'accord ? Avec LinkedIn Sales Navigator d'ailleurs on peut utiliser des filtres beaucoup plus puissants qu'avec le LinkedIn gratuit et avec le LinkedIn gratuit on est limité dans le nombre de recherches qu'on peut faire dans un mois parce qu'évidemment LinkedIn veut vous acheter ce logiciel-là qui s'appelle Sales Navigator quand vous êtes un commercial. D'accord ? Donc ce que font souvent les commerciaux c'est qu'ils vont utiliser ce genre de logiciel pour aller trouver des cibles ici vous voyez ? Des gens. Et ensuite qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien soit ils prennent leur téléphone et ils font du cold calling ou alors ils utilisent un petit logiciel pour rechercher automatiquement les numéros de téléphone et les emails et ensuite ils spamment avec du mail ou avec du cold calling ou alors ils envoient directement des demandes de connexion éventuellement en masse grâce à des logiciels qui permettent de faire de l'automatisation comme celui-ci là qui s'appelle LinkTelper où il y a Prospecting il y a plein de logiciels qui sont interdits d'ailleurs par LinkedIn d'accord ? Mais qui ne sont pas illégaux donc par contre il faut faire très attention il faut apprendre à servir des Ferrari là parce que si vous ne savez pas où servir de la Ferrari vous faites virer de LinkedIn par exemple mais bon voilà une méthode qui est très utilisée par beaucoup de commerciaux c'est ce que j'appelle la méthode de recherche et éventuellement de l'interaction enfin pas d'interaction mais de connexion ou d'email ou de cold calling ou de spamming de masse d'accord ? Ou pas de masse d'ailleurs on peut aussi être plus précis moi j'utilise de temps en temps cette méthode là évidemment aussi je pense que l'automatisation ça peut avoir du bon pour être plus efficace par ailleurs donc on peut très bien donner à des à des assistants virtuels ou à des assistants logiciels la tâche de faire quelque chose pour nous mais il faut faire très attention voilà ça c'est une méthode très utilisée par les vendeurs et par ceux qui font de la prospection également externalisée pour le compte de société deuxième méthode qui est très utilisée c'est celle-ci c'est celle que j'appelle le partage le partage de contenu comme dirait les marketeurs alors ça c'est ce que vous faites a priori je vais même prendre au hasard tiens je vais je vais je vais prendre Nathalie Huppert tiens au hasard Nathalie je peux me permettre de te prendre toi comme exemple t'es d'accord ? je ne suis pas forcément de bon exemple je ne suis pas encore lancée moi justement pour démarrer ah mais on va voir ce que tu fais alors bon prenons un exemple qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre Jean-Philippe non ? si je vais te prendre toi on va voir ce que tu fais tiens allez hop en quelques secondes on va regarder Nathalie je vais juste vous montrer pourquoi voilà on prend quelqu'un au hasard totalement au hasard en général d'accord ? bon alors elle se lance elle n'a même pas mis de bannière etc mais tout ça ça s'apprend elle a une belle photo bon et puis on va regarder son activité elle a une petite activité vous voyez ici si elle ne faisait que des likes like 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 ou rien du tout ce que font beaucoup de gens on ne verrait même pas qu'elle a une activité d'accord ? les likes on ne les voit pas donc on se dirait cette personne ne m'intéresse pas elle n'est pas active donc pourquoi je me connecterais avec elle ? voilà comment des gens comme moi pourraient réagir d'accord ? ou d'autres prospects bon elle a une activité donc on va regarder son activité vous voyez ? alors on voit qu'elle like bon elle fait des trucs elle like bon un peu beaucoup de likes on va aller voir et puis elle fait quelques posts j'espère on va voir ah ben non mince effectivement comme tu dis tu fais en plus tu ne fais rien toi donc bon ça c'est encore pire prenons quelqu'un qui a une petite activité on va prendre au hasard Nicolas Paul parce qu'il n'a pas parlé là on va regarder voilà Nicolas Paul c'est lui ? c'est toi ? artisan électricien ou c'est celui-là ? artisan on va prendre imaginons que c'est lui oui c'est lui ah lui on voit déjà qu'il utilise un peu plus vous voyez il s'est mis un truc il a mis des petits machins c'est le gars qui dit j'utilise les réseaux sociaux vous voyez il dit ça ça crie un peu le fait qu'il l'utilise et ben alors il a mis son feature aussi comme moi vous voyez et puis il a une activité il a quand même 3000 followers donc le gars il sait un peu plus de quoi il parle lui d'accord ? là aussi vous voyez on peut se dire c'est quelqu'un qui est actif alors quelqu'un qui a 425 ou 235 contacts on peut se dire c'est quelqu'un qui n'est pas très actif sur les réseaux d'accord ? enfin on en rediscutera de ça on va regarder ses posts bon ben lui et ben lui il fait les choses bien donc c'est dommage parce que effectivement il va être plutôt dans le sens de ce que je voulais expliquer mais je vais quand même en trouver un qui n'est pas très bon au hasard je vais prendre Eugénie fracasse comme elle n'est pas là Eugénie je vais finir par en trouver un sinon c'est que ma démonstration est mauvaise en fait il faudrait que je prépare au départ vous voyez ah alors elle s'en occupe voilà Eugénie elle a 69 followers donc elle ne fait pas grand chose encore pour l'instant en termes de développement de son réseau on va regarder ce qu'elle poste et ben voilà là on arrive au typique voilà ce que je voulais dire c'est ça l'autre façon de faire du social selling qu'utilisent 99% des gens quand ils expriment quelque chose c'est je fais des likes clac 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 ou alors je regarde simplement je suis espion ou alors je fais du partage de contenu vous voyez là elle a fait du partage donc qu'est-ce qu'elle a fait Eugénie elle s'est dit tiens je vais partager ça alors c'est peut-être pas sa boîte à elle d'ailleurs à l'Isée Plasturgie je ne sais pas il y en a qui font ça ils font que la pub de leur boîte certains mais c'est peut-être pas ça qu'elle a fait ici parce que ça ne marche pas en général regardez il n'y a pas d'interaction par rapport à Nicolas où on a vu qu'il avait pas mal de commentaires et d'interactions qu'il y avait du mouvement autour de ses posts elle il n'y a rien on va aller plus bas ici elle a là ce qu'elle a fait c'est quelque chose de bien c'est qu'elle a elle a inséré dans LinkedIn un document PDF vous voyez et si elle a écrit quelque chose de correct là-haut il est possible que ça ait pu créer des interactions mais non parce que c'était peut-être pas terrible ce qu'elle a raconté là ou alors elle n'a que 69 contacts dans son réseau donc il y a très peu de personnes de toute façon qui ont vu son post si elle n'en a pas fait la promotion en théorie ce qu'elle fait là ce n'est pas trop mal la manière dont elle utilise les réseaux sociaux parce qu'elle ne fait pas beaucoup de ah si elle en a refait ici j'ai l'impression qu'elle travaille pour Alizé Plasturgie vous voyez Eugénie elle doit travailler pour cette boîte donc souvent les commerciaux souvent les commerciaux ce qu'ils font c'est ça vous voyez c'est je partage du contenu de ma boîte ou je partage du contenu que j'ai trouvé sur internet où je partage les postes de quelqu'un d'autre vous voyez ils vont dans leur ils vont dans leur accueil ici ils regardent les postes qui ont été faits par d'autres personnes hein voilà ils regardent ça ils voient Elsa Migo oh c'est super ce qu'elle a partagé Elsa donc je vais faire un repartage elles vont faire un partage share ici d'accord ils vont faire ça je partage et en général ils ne vont même pas écrire quoi que ce soit vous voyez ils vont juste partager ça c'est mauvais ça ça n'apporte plus de traction ça ça ne vous permet pas d'atteindre des objectifs de vente ou d'interaction avec les gens d'accord si vous voulez vraiment si ça vous a vraiment intéressé le truc de Elsa ce qu'il faut faire à ce moment là c'est plutôt de commenter vous voyez il y a déjà deux commentaires et 39 likes là mais ce qui est intéressant c'est de commenter et ce sera aussi autant partager avec votre réseau comme vous appelez ça là avec vos connexions que si vous faites un repartage le repartage est moins et souvent beaucoup moins pertinent que les commentaires en termes de visibilité en termes de crédibilité etc d'accord donc ce que je voulais vous dire c'est que néanmoins il y a beaucoup de gens qui font ça cette activité là qu'on appelle dans le jargon des marketeurs de la curation en général quelqu'un d'autre a écrit quelque chose pas moi quelqu'un d'autre et moi je le repartage ou je le like ok ça ça marchait très bien il y a 5 ou 10 ans quand j'étais chez IBM encore il y a 5 ou 10 ans ça marchait très bien pour acquérir de la crédibilité ceux qui faisaient ce genre de partage ils étaient assez peu nombreux à faire de la curation sur les réseaux sociaux et donc ils étaient visibles par leurs prospects par leurs partenaires par leurs confrères etc et donc ils pouvaient sortir du lot aujourd'hui 99% des gens ils font des partages comme ça donc ça ne suffit plus vous allez voir pourquoi troisième chose les gens font des messages privés messages privés c'est à dire tout d'un coup je vois que Charlène est quelqu'un d'intéressante je vais tout de suite rentrer dans un messagerie privé avec elle tout de suite tout de suite si j'ai envie de raconter quelque chose je vais lui dire viens avec moi en MP et on va en parler en message privé et je vais surtout éviter que les autres prospects ou clients potentiels sachent de quoi je parle et je vais en parler uniquement avec Charlène et ça c'est dommage aussi vous allez voir pourquoi d'accord donc moi j'ai une autre méthode pour faire du social selling qui est basée sur mes objectifs mes objectifs c'est cela c'est de me faire recommander c'est de rentrer dans des conversations business et c'est que mes prospects sachent tout de moi je dis bien de moi avant qu'on commence une conversation un bon commercial comme Nicolas certainement ou comme je ne sais pas qui ou Jean-Philippe ou Nathalie que sais-je ce sont des gens qui veulent tout savoir sur leurs prospects avant de parler avec les prospects un bon commercial aujourd'hui c'est ce qu'il fait il va rechercher sur LinkedIn sur Google il sait tout mais moi je fais l'inverse moi je veux que mes prospects sachent tout de moi et pour qu'ils sachent tout de moi ils ne vont pas le savoir uniquement avec mon profil ils vont aussi le savoir avec mes activités sur LinkedIn avec les types d'activités que je vais avoir et à partir du moment où des gens qui sont mes liens faibles c'est-à-dire les gens avec lesquels je suis connecté qui sont des gens qui ont participé à des débats en même temps que moi sur la base de postes écrits par d'autres ou par moi-même à partir du moment où ces gens-là me voient me connaissent me reconnaissent ils vont pouvoir me recommander à un moment donné par exemple Claudine à un moment donné que je ne connais pas ou Nathalie que je ne connais pas à un moment donné si on est connecté sur LinkedIn et si on voit les uns les autres ce qu'on raconte et qu'on voit qu'on est pertinent dans nos domaines respectifs et bien à un moment donné on va se taguer sur LinkedIn on va se recommander par du tagging par de la mention par de la citation et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là si on est tagué à bon escient et bien on va pouvoir rentrer dans des conversations business puisqu'on va être tagué sur des commentaires ou des posts pertinents par rapport à notre business donc moi qui ai comme objectif de me faire recommander je vais agir sur les réseaux sociaux pour faire en sorte d'apparaître comme un référent dans mon domaine comme un spécialiste de mon domaine comme un praticien de mon domaine que je vende des machines outils des centrales nucléaires du logiciel de la quincaillerie ou de l'optimisme ou des conférences en optimisme comme Jean-Philippe ou Nicolas je ne sais pas ce qu'il vend on n'a pas regardé vraiment mais voilà d'accord et donc moi mon objectif c'est au travers de mes activités sur les réseaux sociaux c'est de faire en sorte que plein de gens me recommandent en me taguant que plein de gens que je rentre dans plein de conversations qui sont pertinentes par rapport à ce que je vends que des gens m'ayant recommandé m'ayant tagué me fassent rentrer dans ces conversations et qu'ensuite les prospects potentiels les clients puissent cliquer sur mon nom aller voir mon profil aller voir mes activités et se rendre compte que je suis pertinent se rendre compte que je ne suis pas Leonardo DiCaprio dans le loup de Wall Street que je ne baisse pas mes clients d'accord et puis se rendre compte que j'ai une certaine congruence dans la manière dont je m'exprime dans mon domaine et donc qui vont avoir envie je les appelle ou vous avoir envie de m'appeler voilà c'est ça que je veux faire moi et c'est pour ça que j'utilise une méthode qui s'appelle Salsa qui est la suivante et là je vais vous donner juste deux mots là-dessus puis vous reviendrez en masterclass demain ou la semaine prochaine ou la semaine d'après chaque semaine il y a une masterclass le vendredi matin chaque semaine si vous ne pouvez pas venir demain et on expliquera en détail cette méthode qui consiste à avoir d'abord des objectifs clairs qu'est-ce que je cherche à faire sur les réseaux sociaux et ensuite d'avoir une stratégie à qui je cherche à vendre et quoi et ensuite de jouer justement sur ces liens faibles c'est-à-dire sur le réseau qu'on crée au fur et à mesure parce que 69 ce n'est pas beaucoup pour se faire recommander par plein de gens 25 000 moi j'ai 25 000 followers certains de mes bons collègues ils ont 60 000 followers 100 000 followers d'accord différence entre les contacts et les followers les contacts on est interconnectés tous les deux les followers c'est eux qui me suivent simplement d'accord voilà et puis j'utilise aussi le principe de la sérendipité c'est-à-dire trouver des opportunités par hasard mais par un heureux hasard qui n'arrive pas par hasard je vous expliquerai ça aussi et la dernière chose c'est que tout ça ça ne sert à rien si on n'aime pas ses clients donc pour moi le plus important c'est ça c'est d'aimer ses clients sur les réseaux sociaux toute mon activité elle consiste à aider mes clients potentiels mais pas que les clients également mes fournisseurs mes partenaires mes pairs l'écosystème la communauté à progresser dans leur parcours d'apprentissage qui peut se doubler d'un parcours d'achat évidemment à un moment donné dans le domaine où j'ai quelque chose à vendre parce que je peux leur apprendre le ping-pong ça ne va pas leur servir beaucoup ainsi ça leur servira d'apprendre le ping-pong grâce à TikTok par exemple je vois souvent des trucs de ping-pong sur TikTok il y a des tutoriels là-dessus c'est très bien mais si je ne vends pas de ping-pong et si je ne veux pas me vendre comme influenceur ping-pong ça ne sert à rien moi c'est plutôt la transformation de la vente la performance commerciale et au travers du social selling que je vends d'accord donc c'est là-dedans que je vais aider mes clients à progresser et vous verrez demain aussi pour ceux qui viennent comment moi j'utilise la règle des 50-20-20-10 que vous pouvez trouver ici dans un article que j'ai écrit il y a quelque temps ma règle des 50-20-20-10 vous la trouverez dans un article qui est là j'ai dû le mettre ici où il est ? il est trop loin où il est mon article ? mince je l'ai enlevé bon tant pis vous regardez quels sont les articles que j'ai écrits il y en a un sur la règle des 50-20-20-10 voilà je vais terminer ça parce que j'ai déjà pris trop de temps on a démarré un peu en retard et puis j'ai pris un peu trop de temps par rapport au temps que j'avais disponible il faut que je là il est oui c'est 9h à 10h15 non mais ça va on a encore le temps pour parler de pour faire notre petite notre petit dialogue donc Sophie Astrid Lionel Clément Grégoire Pinot vous mettez vos micros et vous me rejoignez sur la scène vous êtes là donc on vous voit vous êtes tous là Grégoire il est où ? je le vois où il est Grégoire Pinot ? ah il est là il est là mais mets ton micro mets moi je suis là attends je coupe autre chose de l'autre côté voilà donc vous êtes là tous les trois je vous vois bien et la question qu'on va se poser ensemble et après on ouvrira aux questions réponses c'est où est-ce que j'ai mis maintenant ? ah oui c'est ça c'est où est-ce qu'il est le premier Annecy pourquoi et comment ? pourquoi faire du social selling quand on est un dirigeant et où en l'occurrence là un vendeur d'accord ? un vendeur de tout ce qu'on veut donc je vais poser la question à Sophie Astrid Sophie Astrid pourquoi le social selling ? c'est la première question pourquoi le social selling ? vas-y alors j'ai envie de répondre parce que l'ancienne méthode est morte l'ancienne façon de prospecter en porte à porte notamment et a vécu donc c'est une nouvelle façon de de connecter nos je dirais nos prospects nos clients et d'augmenter notre notoriété d'accord Grégoire pourquoi le social selling ? pourquoi ? parce que c'est des nouvelles formes de vente aujourd'hui et moi je me rends compte dans mon business mon plus gros dossier récemment je l'ai mettant dessus tout seul par internet donc pourquoi ? parce que les gens voient ce qu'on fait voient ce qu'on donne et se disent bah tiens il serait pas mal celui-ci et il n'y a même plus besoin dans certains cas de vendre les gens viennent à nous donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est stratégique et de te faire du social selling mon premier client pour ma nouvelle société je l'ai trouvé en faisant un message privé en lui disant bah tiens on est sur le même secteur d'activité ce serait pas mal qu'on soit en relation l'un et l'autre pour échanger deux mois après il m'a contacté et avec ce client j'ai fait 40 000 euros au chiffre d'affaires ok Lionel prends tout ton temps pour exprimer ton pourquoi vous l'entendez ? vous pouvez parler un peu plus près du micro il n'y a pas de soucis pourquoi le social selling c'est tout simple c'est parce que à la base je suis quelqu'un d'assez feignant non mais c'est une vraie réalité c'est que pour le goût quand j'ai créé mon entreprise donc il y a maintenant six ans ça fait six ans que je fais du social selling tout le monde m'a dit pour développer ton réseau il faut aller dans les pince-fesses de la CCI il faut aller chez BNI il faut aller ci, ça etc et je me suis dit mais si je commence à faire tout ça je ne vais absolument pas travailler je ne vais pas faire des choses intéressantes et puis on m'a dit il faut prendre ton téléphone et puis il faut appeler des entreprises etc et puis tout ça franchement ça me gonflait prodigieusement donc je me suis dit est-ce qu'il n'y a pas une autre solution et je me suis rendu compte que finalement en postant du contenu sur les réseaux sociaux notamment donc à la base Facebook et puis bien plus tard LinkedIn puisque LinkedIn j'y suis venu sur le tard mais je reste beaucoup plus présent sur Facebook donc que ce soit LinkedIn ou Facebook et bien que finalement en postant du contenu intéressant et bien j'arrivais à faire venir des gens à moi alors pas forcément des clients là on a parlé de clients juste avant tiens j'ai un gros chat qui s'est affiché sur mon écran chez vous aussi ah non c'est parce que j'ai enlevé le partage de mon écran en fait ah d'accord ça m'a fait peur je me suis dit mon dieu Loïc Simon s'est transformé en chat c'était le chat de Bruno Vialfon le chat de Bruno Vialfon qui nous écoute peut-être pas forcément que des clients d'ailleurs on a parlé juste avant des clients qui viennent à vous parce qu'ils voient votre contenu mais aussi des relations du réseau de relations qui parce qu'on fait des échanges etc nous amène des choses par exemple Loïc que j'ai rencontré dans le cadre des social saying forum ça fait maintenant un petit moment mon Loïc et puis l'air de rien on s'est apporté aussi des choses on s'est apporté des affaires on a pris aussi du plaisir à se connaître et je crois que ce réseau là ce réseau aujourd'hui qui est digital et bien il est tout aussi intéressant que le réseau physique il est même beaucoup plus efficace dans mon dans ma vision des choses et dans mon ressenti que le réseau physique et au final c'est pas du tout un réseau virtuel on est très loin du réseau virtuel en fait c'est un réseau qui est très concret là regardez par exemple même si on est dans une relation très virtuelle a priori et bien on est dans quelque chose de très concret on est des êtres humains qui se réunissent pour parler d'un sujet et ça c'est quelque chose qui est qui est vraiment intéressant qui est inspirant et qui devrait beaucoup inspirer les entreprises aujourd'hui dans leur mode au-delà même de la prospection dans leur mode de relation aux autres moi je compléterai ce que tu viens de dire en fait Lionel et moi on ne se connaissait pas du tout avant de se suivre par hasard il n'y avait aucune il n'y avait aucune a priori raison pour lesquelles on aurait pu se connaître avant en fait voilà et on s'est connu simplement parce que lui s'exprimait intelligemment évidemment sur les réseaux sociaux il apportait de la valeur au travers de ses posts il postait assez régulièrement et donc à un moment donné il arrivait devant mes yeux d'accord et à un certain moment j'interagissais avec ses contenus avec ses posts je faisais des commentaires et lui-même à un moment donné a commencé à un peu interagir avec moi légèrement au début et bien à un moment donné ça s'est traduit par une envie à un moment donné ça s'est traduit par une envie de l'un ou de l'autre je ne sais plus lequel je crois que c'est moi qui ai dû venir vers lui en lui disant tiens Lionel tu n'aurais pas envie de co-animer un des social selling forum que j'organise à Lyon ou je ne sais plus où à l'époque et ensuite ça s'est traduit par le fait c'était Paris et dans mon souvenir tu es quand même venu me pécho très vite oui je suis venu de pécho parce que je fais de la prospection moi je prospecte en fait des organisateurs régionaux de social selling forum mon objectif c'est de trouver un organisateur pour un social selling forum à Dijon à Besançon là c'est Grenoble Lionel c'est le troisième qu'on va faire à Grenoble par exemple organisé par Lionel Sophie Astrid c'est Vannes par exemple et tous ces gens là je les ai connus exclusivement par les réseaux sociaux au début alors j'exagère c'est le côté magique Loïc de ce finalement il y a un rêve qu'on a tous qu'on soit vendeur dirigeant entrepreneur c'est d'avoir une espèce de don d'ubiquité et qu'on n'a pas parce qu'on est au four et au moulin et on fait beaucoup de choses en même temps et que les réseaux sociaux si on les alimente de façon régulière avec une stratégie comme tu disais tout à l'heure orientée vers notre mission ce qui nous anime et le service que l'on donne notamment à nos clients fait qu'on est là 24h24 finalement sur ces réseaux sociaux c'est à dire que vous pouvez me suivre tout le temps j'ai toujours dit quelque chose ou essayez en tout cas d'apporter de la plus-value dans vos vies moi je crois que c'est ça c'est comme dans la vraie vie en fait et du coup vous avez cette possibilité de venir visiter qui je suis d'entendre ma vision de voir ce que mes clients racontent sur moi et ainsi de suite donc et ce qui fait que vous allez peut-être avoir envie de 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 venir me parler de venir partager avec moi en tout cas au départ et finalement vous êtes soit un partenaire soit un client soit simplement un ami mais en tout cas c'est vraiment du social avant d'être du selling il y a là vraiment cette rencontre qui précède la synergie qu'on va qu'on va effectivement mettre en place ensemble ensuite voilà d'où l'importance d'ailleurs je vais je le répète très souvent de la routine social selling qui fait que il vaut mieux de manière régulière dans la journée par exemple dans vos moments perdus avec évidemment cet outil là c'est ça l'outil du social seller je vous signale c'est pas derrière votre pc sauf si vous faites de la prospection intensive à un moment donné avec ses navigateurs mais autrement c'est ça que vous avez avec vous et vous l'avez un peu partout vous attendez un client vous êtes aux toilettes vous êtes je sais pas où vous voyez donc voilà moi j'exagère c'est le poste que je viens de faire il y a quelques minutes pendant que tu parlais il y a 10 minutes vous voyez il a fait un poste il y a 10 minutes alors le comment Grégoire dis nous comment tu fais toi alors on va regarder d'ailleurs sur les réseaux je vais y voir si tu alors on fait pas tous attention on n'est pas tous parfaits on fait souvent beaucoup de choses à la ramasse où on n'est pas à tout moment l'archétype absolu du meilleur social saleur du monde ni moi ni Lionel ni Sophie Astrid ni Grégoire je pense alors on va regarder comment tu fais Grégoire raconte nous moi déjà j'essaye de me connecter avec des gens que je connais ou avec lesquels je peux avoir des affinités donc ça c'est la première chose quand je vois des choses qui m'interpellent que ce soit pour des causes ou pour des choses qui m'interpellent j'essaye de les partager ou de les commenter et aussi une chose que j'essaye de faire et ça j'incite tout le monde à le faire c'est de se dire à un moment on va donner ou on va recevoir des choses et moi ce que j'essaye de faire c'est de partager des choses qui peuvent avoir une valeur ajoutée pour certains de mes clients voilà c'est à dire je vois un poste intéressant pour qui va intéresser un de mes clients ou un de mes prospects et bien je vais essayer de lui partager l'information de même sur certains partenaires avec lesquels je travaille je vais leur partager des infos ou leur partager des choses que je vois et derrière je sais que ça revient tout seul directement donc les dossiers reviennent moi je donne beaucoup sur les réseaux sociaux et derrière j'ai du retour des choses qui me reviennent et après il y a de la mise en relation et la mise en relation le message c'est de se dire aujourd'hui moi quand je fais un message je ne veux pas vendre c'est à dire que je veux me mettre en relation au départ et c'est de construire une relation dans la durée et derrière ça reviendra avec ces gros sabots comme je vois plein de commerciaux le faire qui me demandent de la mise en relation et qui derrière veulent me vendre quelque chose c'est pas la peine j'insiste pas voilà donc tu es un commercial responsable et respectueux qui prend en considération ses clients et ses prospects alors vous voyez que la démarche de Grégoire n'est pas la même que la mienne d'ailleurs totalement différente sur les réseaux sociaux d'accord Grégoire je pense que tu auras intérêt à venir un jour à ma masterclass et qu'on partage ensemble la raison pour laquelle tu devrais faire un peu moins de partage et de repartage et plus de commentaires ou apporter plus encore dans tes repartages tu vois voilà et ton réseau tu pourrais le développer encore plus Grégoire tout à fait là tu as encore une marge de progression pour apparaître comme un référent absolu dans ton domaine voilà mon avis mais bon je l'ai vu en deux minutes alors on va regarder Lionel tiens Lionel le comment toi c'est quoi ton comment comment tu fais du social selling Lionel Clément alors moi c'est très clair en fait la seule chose qui m'intéresse et qui m'importe c'est le partage c'est de partager du contenu donc j'écris beaucoup d'articles ça pour moi c'est un élément qui est important je fais beaucoup de postes et je ne pense qu'à une chose c'est partager du contenu pour moi c'est vraiment l'élément prioritaire donc je vais faire je vais organiser des webinars je vais partager aussi du contenu qui m'amuse etc parce qu'aujourd'hui je pars du principe que mes cibles potentielles elles ont besoin de valeur de la valeur c'est aussi même se marrer et donc pour le coup moi j'ai besoin aujourd'hui et j'apprécie de rapporter cette valeur et puis après il y a un autre aspect qui pour moi prend beaucoup plus de place aujourd'hui que ce que je peux faire en termes de partage de contenu c'est le fait d'aller commenter les publications des autres aujourd'hui je passe beaucoup plus de temps finalement à commenter les publications des autres qu'autre chose donc pour le coup c'est aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus efficace pour moi en termes de prospection que simplement le fait de partager du contenu par exemple on insiste beaucoup aujourd'hui enfin en fait ce qui est assez amusant c'est qu'on dit beaucoup on dit beaucoup dans les formations social selling ou formations linkedin auxquelles j'ai pu assister beaucoup de personnes disent aux entrepreneurs il faut créer du contenu alors qu'en fait non le plus important n'est pas de créer du contenu on peut tout à fait créer très peu de contenu et avoir une très bonne routine sociale selling à partir du moment où on commente les publications des autres aujourd'hui le commentaire tout réseau confondu est beaucoup plus important que la publication je vous dis ça parce que je fais la même chose sur Instagram je fais la même chose sur Facebook et j'ai des résultats similaires donc le commentaire est plus important aujourd'hui que la publication de contenu alors je rejoins tout à fait ce que dit Lionel si parmi vous il y a des gens qui sont entre guillemets un peu débutants il y en a beaucoup qui sont débutants il y en a beaucoup qui ne font pas partie des 1% qui sont des créateurs de vidéos des créateurs de podcasts des créateurs d'articles des créateurs de postes inspirants de postes éducatifs de postes qui vont qui vont vraiment interpeller les gens pour faire un débat par exemple parce que ça ça marche bien tout ce que je viens de dire d'accord ça ça marche bien si vous êtes créateur et si vous êtes déjà bien actif sur les réseaux sociaux allez-y faites partie des 1% quand même Lionel il fait partie des 1% encore maintenant il est déjà et je vois qu'il y a Alexandre qui nous a rejoint il y a quelques minutes qui est là il fait partie des 1% et moi également j'écris des postes que ce soit des postes inspirants des postes éducatifs ou quelques postes promotionnels également d'accord avec la règle des 50-20-20 50% j'aide mes clients à progresser dans leur parcours d'apprentissage dans le domaine où j'ai quelque chose à leur vendre 20% je parle de moi le fait que je deviens un meilleur vendeur un meilleur manager un meilleur leader un meilleur marketeur etc 20% je fais la promotion éhontée de mon produit quand je suis un vendeur et quand je suis un patron je peux faire 50% de promotion de ce que je par exemple Alexandre lui c'est l'employé advocacie des choses comme ça il va en faire la promo d'une manière ou d'une autre il le fera par contre de manière intelligente le monsieur Alexandre d'accord et puis 10% je parlerai de ma vie à moi de choses personnelles je ferai ce que les gens appellent du Facebook sur LinkedIn on fait pas mal d'ailleurs et il a raison et surtout par les temps qui courent il faut aussi montrer vraiment son côté humain et pas uniquement son côté business professionnel d'accord mais le commentaire c'est le plus important regardez par exemple Mickaël Aguilar a fait un post intéressant dans lequel il présente un webinaire qu'il va faire d'accord Mickaël Aguilar il est très suivi il a 70 000 ou je sais pas combien de followers etc et il fait un post intéressant qui est dans mon domaine d'une manière ou de l'autre d'accord domaine de la vente la transformation de la vente et bien ce qu'il ne faut pas faire c'est simplement repartager le post de Mickaël il ne faut pas cliquer sur je partage il ne faut pas simplement faire un like il ne faut pas être parmi les 956 qui ont fait un like ici d'accord alors attention si vous arrivez le 200 le 300ème à faire un commentaire là aussi il peut y avoir quelques petites vous n'allez pas obligatoirement être très très visible mais ce qui est intéressant c'est si vous faites un commentaire à valeur ajoutée dans lequel vous voyez un commentaire c'est ça pour moi ça peut être une deux lignes ou trois lignes Lionel tout à l'heure on a vu trois lignes ou quatre lignes pas obligatoirement 1250 caractères mais ça c'est quelque chose qui un vous permet vous même un d'être notifié des prochains commentaires qui auront été faits sur le même contenu sur le post de Mickaël donc de rentrer dans des conversations business avec une partie des 200 qui ont commenté le post de Mickaël et là vous allez trouver également des prospects et des clients d'accord et vous même vous allez vous rendre beaucoup plus visible en commentant plutôt qu'en likant ou en partageant d'accord voilà vas-y il y a une image que j'utilise tout le temps imaginez que vous êtes en networking avec vous êtes en networking avec d'autres entrepreneurs et puis quand quand ils se présentent ou quand vous vous présentez en fait vous allez faire le pouce comme ça plutôt que d'interagir avec lui il va parler vous allez faire un pouce donc simplement ça pensez à ça c'est que sur les sur les réseaux sociaux bah oui je regarde vous allez parler avec les gens quoi je vois Rudy interagissez comme dans une vraie communauté voilà alors évidemment le fait d'avoir une routine quotidienne qui fait que vous vous connectez de temps en temps dans la journée pendant quelques minutes c'est pas on va dire typiquement c'est 20 minutes une heure par jour quand on n'est pas un spécialiste des sujets d'accord au début vous apprenez c'est un peu plus de temps d'ailleurs quand on apprend mais vous le faites à des moments perdus vous le faites comme je le disais tout à l'heure et bien vous allez trouver qu'il y a des gens qui vous ont tagué par exemple ou qu'il y a des gens qui ont écrit quelque chose qui vous intéresse et là encore une fois faites un commentaire vous voyez là par exemple j'ai fait un commentaire sur un commentaire bon et ça c'est beaucoup mieux que de le repartager tout ça on en parle dans les masterclass revenez demain matin je vais encore reposer la question sur le comment si tu veux compléter quelque chose Sophie Astrid sur le comment quand tu parles de la routine oui allez j'ai envie de dire allez écouter demain matin Loïc il y a une vraie routine enfin personnellement je vais je suis souvent sur la réseau sociaux en même temps c'est mon métier mais n'empêche que j'ai établi une routine qui est la mienne aussi alors elle est peut-être différente de celle de Loïc mais elle a en tout cas il y a au moins une habitude certaine c'est de commenter et quel que soit le réseau social je veux dire moi je commande sur Facebook je commande sur LinkedIn je commande sur Insta je commande aussi sur Twitter en fait j'interagis j'ai vraiment envie de je dirais de conclure en disant interagissez c'est tout alors à cette période en plus j'en parlerai cet après-midi dans ma keynote mais c'est extrêmement important d'interagir les uns avec les autres parce que la relation c'est avant tout ce qui compte pour démarrer une relation professionnelle une relation commerciale oui quand on parle de routine moi je vous montrerai ça moi je commence par ça les notifications d'accord et vous verrez pourquoi parce que si par exemple je poste quelque chose d'intéressant il y a des gens qui vont interagir dans les deux heures qui viennent je vais interagir avec eux et à ce moment-là d'ailleurs le poste va être beaucoup plus visible pour des raisons liées à la fois à l'algorithme de LinkedIn et au fait que d'autres personnes ayant interagi leur propre réseau une petite partie de leur propre réseau vont voir ce que j'ai écrit ou vont voir mes commentaires si j'attends deux jours pour le faire c'est souvent trop tard donc le plus important c'est effectivement de travailler correctement le fait de se faire taguer ou de taguer des gens et d'interagir avec eux donc c'est les notifications à la fin c'est juste à la fin que je vais aller voir éventuellement ce qu'il y a dans mon mur ici vous voyez ça c'est pas le plus important du tout et plutôt que d'ailleurs regarder dans le mur souvent c'est d'écrire de faire un poste vous-même dans ce cas là mais avec les notifications et éventuellement avec de la recherche par exemple si je voulais aujourd'hui savoir s'il y a quelqu'un qui parle d'un sujet d'actualité particulier je vais aller rechercher s'il y a des gens qui parlent alors je vais peut-être pas prendre ça mais si je si je voulais prendre si je voulais vraiment m'exprimer au niveau du Covid je pourrais aller chercher ici non pas non pas les gens mais les contenus les contenus qui viennent d'être écrits sur ce sujet là qui viennent d'être écrits par exemple dans les dernières 24 heures et postés par les gens avec lesquels je suis en connexion aujourd'hui d'accord voilà et là ça va me permettre d'ailleurs de trouver de trouver des choses sur lesquelles je vais pouvoir interagir beaucoup plus intelligemment qu'en allant sur mon mur mais vous voyez aller faire de la recherche proactive sur certains sujets je peux le faire dans n'importe quel domaine je peux également d'ailleurs retrouver ainsi mes propres postes d'il y a un certain temps si moi-même j'avais parlé du sujet vous voyez donc c'est très utile cette fonction de recherche de LinkedIn là elle n'est pas elle n'est pas bloquée celle-là la recherche de contenu elle existe depuis un an maintenant il y a beaucoup de gens qui l'utilisent très très mal voire que vous l'utilisiez si jamais vous avez très peu de notifications pertinentes moi j'ai suffisamment de notifications pour que rien qu'en lisant les notifications ici j'arrive à interagir avec des gens et ça me suffit pour la journée d'accord mais mes notifications je les regarde plusieurs fois par jour pas une fois le soir une fois le matin d'accord ça par contre le réseau ou le home je peux le faire de temps en temps là ça fait deux jours que je n'ai pas regardé qu'ils m'avaient demandé en contact vous voyez quand j'aurai le temps je le ferai on en reparlera on va terminer cette session Lionel donne nous encore un dernier un dernier comment dirais-je conseil sur le pourquoi ou sur le comment soit en tant que dirigeant soit en tant que vendeur moi je dirais qu'en tant que c'est peut-être on va dire c'est peut-être un peu particulier ce que je vais vous dire mais c'est quelque chose que j'ai c'est quelque chose quand même qui me tient à coeur c'est que je suis toujours surpris du fait que LinkedIn ce soit le seul réseau social qui est besoin d'une adoption vous savez c'est-à-dire en gros Facebook quand ça s'est lancé les gens ils ont créé leur profil Facebook ils ont commencé à publier avec leurs proches et ils ne se sont pas posé de questions alors que sur LinkedIn j'ai l'impression que personne n'ose y aller et que personne n'ose partager du contenu et personne n'ose interagir par peur ou Dieu seul sait quoi et donc c'est pour ça qu'on se retrouve à faire des formations socials et ligne des formations LinkedIn parce qu'il y a besoin d'une adoption moi je crois que le meilleur moyen en tout cas aujourd'hui d'arriver à développer du socials et ligne c'est tout simplement de se lancer vous ferez forcément des conneries vous ferez aussi plein de trucs bien les conneries personne ne vous en tiendra rigueur je crois que la vraie priorité c'est de vous lancer et puis d'être vous-même tout à l'heure je sais qu'on a on va avoir un un keynote sur le fait d'être soi-même sur les réseaux sociaux mais le fait d'être soi-même sur les réseaux sociaux je crois vraiment que c'est l'élément le plus important arrêtez de vouloir à tout prix être quelqu'un d'autre de vouloir être dans la posture du vendeur ou la posture du dirigeant etc soyez vous-même parlez avec vos mots je crois qu'il n'y a rien de plus important et surtout partagez du contenu qui pour vous compte et puis apporte vraiment de la valeur je crois que cette authenticité que vous allez apporter c'est peut-être la meilleure chose que vous allez pouvoir faire pour votre présence sur LinkedIn mais aussi sur n'importe quel autre réseau social peu importe que vous soyez sur hier j'étais avec des étudiants et on a fait une journée sur comment créer un influenceur en fait sur Instagram et on a analysé beaucoup de profils d'influenceurs sur Instagram et on s'est rendu compte que les profils qui fonctionnaient le mieux c'était les profils qui étaient les plus authentiques et qui justement montraient la meilleure image d'eux-mêmes les gens qui étaient les plus formatés etc c'était pas nécessairement ceux qui avaient le meilleur fonctionnement même s'ils avaient beaucoup de followers par exemple c'était pas ceux qui avaient le plus d'engagement donc vraiment revenez à des choses simples soyez vous-même je crois que c'est ça le plus important après le pourquoi et le comment ça viendra avec le temps mais déjà ayez envie de partager de la valeur et puis soyez vous-même je pense que c'est vraiment l'essentiel Grégoire tu es encore avec nous Grégoire Grégoire est parti il avait une urgence il a noté dans le chat il est parti il est une urgence client je vous rappelle que je regarde pas le chat pour l'instant je rebondis sur ce que dit Lionel et je vous en parlerai plus en avant tout à l'heure à 14h mais c'est vrai soyez vous-même et comme par contre je vais rebondir aussi sur ce que disait Loïc je vais en profiter c'est soyez vous-même soyez authentique mais n'oubliez pas pourquoi vous êtes là c'est à dire n'oubliez pas votre mission professionnelle c'est à dire qu'on est sur les réseaux sociaux avec un objectif c'est une stratégie je dirais de personnage public et de mission professionnelle qu'il faut mettre en place pour pouvoir obtenir les résultats que vous attendez et vous allez y trouver une mine d'or sur ces réseaux sociaux et un vrai levier de croissance pour vos jobs pour vos business pour vos entreprises bon si l'un d'entre vous ou plusieurs d'entre vous ont encore des questions sur ces sujets-là c'est le moment de remettre votre micro et de la poser il nous reste 5 minutes à peu près Loïc je peux poser une question c'est faise merci beaucoup vraiment pour les avis des experts mais en fait Loïc on en a parlé souvent c'est que la page LinkedIn la différence entre une page personnelle et une page professionnelle moi je suis directeur commercial d'une agence banementielle j'ai posté un commentaire la dernière fois et j'ai ma boss qui m'a appelé tout de suite pour me dire c'est pas bien pour l'image de l'entreprise en fait et tout et clairement j'ai entendu en fait Loïc tout à l'heure parler d'être être soi-même voilà donner un peu mettre un peu de l'humain mais parfois c'est pas évident cette différence page personnelle page professionnelle parce qu'on représente quelque part aussi notre entreprise je peux te répondre malheureusement c'est aussi le vrai problème aujourd'hui du déploiement du social selling dans les entreprises c'est qu'aujourd'hui la plupart des entreprises malheureusement n'ont pas confiance en leurs collaborateurs et ne leur laissent pas prendre la parole sur les réseaux sociaux et cherchent surtout à contrôler leur présence sur les réseaux sociaux alors que ça reste des profils personnels c'est malheureusement c'est malheureusement très triste et c'est principalement pour ça que 90% des gens qui sont sur LinkedIn ne commentent pas ne publient pas ne interagissent pas c'est parce que les gens flippent et parce que dès qu'ils publient un truc ils se font engueuler derrière en fait donc malheureusement à part évangéliser ta bosse et la former en lui montrant que ce n'est pas dramatique si tu prends la parole ça va être compliqué c'est même de l'impliquer je veux dire après ça c'est un peu notre je dirais que c'est sûrement Lionel toi comme moi et Loïc aussi on a un peu notre sac à dos avec on va évangéliser les dirigeants à vraiment se mettre au social selling et à former leurs collaborateurs et si on a un message commun moi j'ai une toute petite boîte on est trois mais en tout cas on a un message commun et tout le monde interagit et je pense que c'est un modèle qui est répétable si tu veux même dans les plus grandes entreprises mais encore faut-il que la direction le dirigeant soit engagé sur effectivement une politique social selling et puisse je dirais transmettre le message et communiquer avec avec ses collaborateurs sur le sujet c'est vraiment ça c'est l'autre c'est l'autre marche encore à gravir si tu veux par rapport à ça on le voit beaucoup avec Loïc par exemple c'est vrai je pense que tu seras d'accord avec moi avec Loïc quand dans les entreprises le social selling ça devient un vrai projet d'entreprise et c'est souvent parce que la direction a été formée ça vient souvent de là on a formé le dirigeant donc d'un seul coup il a les chakras ouverts alors il se dit allez hop on fonce dans le social selling quand ça vient quand c'est ça ça fonctionne super bien et on a des super bons résultats vraiment et par contre à chaque fois que le dirigeant est bloqué et bien on se retrouve dans des situations avec des entreprises qui auraient plein de potentiel en matière de social selling mais où personne ne se fait rien parce que tout le monde serre les fesses de peur de se faire taper sur les doigts en fait ça veut dire quoi ça veut dire pour faire correctement du social selling dans une entreprise qui a plusieurs commerciaux ou une équipe il faut que ça soit le dirigeant le premier social seller et pas le dernier et que le dirigeant ne dise pas oh je vais faire former mes commerciaux au social selling et comme il n'a rien compris lui après il fait exactement ce que tu dis Fais et dès que quelqu'un ouvre la bouche ou fait quelque chose qui n'est pas exactement dans la ligne du parti de la com corporette ou autre il se fait remonter les bretelles et après il ne dit plus rien après c'est fini vous n'avez plus de social selling dans l'entreprise c'est terminé là donc ça c'est une très mauvaise manière de voir les choses et ça c'est le problème de la direction de l'entreprise et nous effectivement notre objectif c'est de faire prendre conscience de ça et c'est pour ça que cet après-midi on a un thème qui s'appelle le dirigeant le manager face aux réseaux sociaux et on explique à des gens comme toi qui vont en parler à leurs dirigeants ou aux dirigeants eux-mêmes ce que eux doivent faire ça commence par eux bon c'est cet après-midi c'est à 14h ok je vais arrêter cette session là il est 10h10 on va laisser 5 minutes pour accueillir les nouvelles personnes qui veulent arriver pour la session de 10h15 je vais cesser l'enregistrement où est-ce qu'il est parti il est où ? Louis est-ce que je peux poser une autre question si vous voulez oui tu peux poser en attendant vas-y alors la question parce qu'en fait tout à l'heure il y a le terme voting qui a été évoqué à plusieurs reprises voilà voilà – Sous-titrage FR 2021